Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et alors Clémentine, tu t'es inspirée de la vie de l'invité, c'est ça ? Oui, bonjour Patricia. Dans l'un de vos précédents spectacles intitulés « Épousez-moi », vous racontiez que vous veniez de vous séparer trois jours avant votre mariage, c'est triste, et vous cherchiez tous les soirs dans la salle la femme de votre vie. Alors j'ai décidé de faire comme vous, et de chercher moi aussi l'homme de ma vie, donc un prince charmant pour ne pas faire les choses à moitié. Alors j'ai réfléchi comment et où rencontrer mon prince. Pour ça, je me suis inspirée des vraies princesses, celles de Disney. J'ai commencé à faire comme Cendrillon, je suis allée à une soirée bien sapée, j'avais dans l'idée de laisser tomber ma ballerine, oui parce que je ne mets jamais de talons, et là, au miracle, celui qui la ramasserait serait un prince. Oui, il faut y croire fort pour que ça marche. Mais avant ça, il faut surtout se faire accepter par le vigile de l'entrée, ce qui n'a pas été mon cas. Alors j'ai changé de technique, j'ai fait comme réponse. Je suis restée cloîtrée chez moi, j'ai attendu qu'un voisin passe par là, et bam, je l'ai assommé avec une poêle. Quand il s'est réveillé, je lui ai dit que je le libérerais s'il faisait le tour du monde avec moi, et j'ai fait un petit tour au commissariat. Apparemment, ça ne se fait pas d'assommer et de séquestrer son voisin, même si on pense que ça peut être l'homme de sa vie. Mon cruel. Je me suis quand même pas découragée, et j'ai pris l'exemple sur la belle au bois dormant. Celle qui, pour attirer son prince, chante dans les bois. J'ai fait avec les moyens du bord, je suis allée chanter dans le métro, mais tout ce que j'ai réussi à attirer, c'est les clodos qui me hurlaient, « Ta gueule ! » Pas grave. Je me suis ensuite inspirée de Blanche-Neige. J'ai fait le ménage. Si je me rappelle bien, dans l'histoire, c'est comme ça qu'elle séduit les nains. Mais je me suis dit, je ne suis plus à ça près. Au point où j'en suis, tout est bon à prendre. Mais j'en ai vite eu marre. Après avoir lavé deux vitres, j'ai fait une pause de... Bah, je crois que je n'ai toujours pas repris. Je ne suis pas une femme d'intérieur, je pense. J'ai hésité à faire comme dans La princesse et la grenouille, à embrasser une grenouille, mais non. À tous les coups, j'allais me choper le tétanos ou une connerie du genre. Non, je n'ai pas fait médecine non plus. Ou à faire comme Mulan, partir à la guerre. Mais je suis assez pacifiste dans l'âme, donc ça ne pourra pas marcher non plus. Alors, Patrice à vous. Vous qui trouviez la femme de votre vie à peu près tous les soirs dans la salle. À peu près. Oui, d'ailleurs, félicitations. Moi, en 25 ans, je n'ai toujours pas trouvé. Si vous étiez moi, que feriez-vous pour trouver un prince charmant de préférence ? Je suis sur la bonne voie ou je devrais renoncer ? De changer rien. Tu es sur la bonne voie. Merci beaucoup. Je continuerai mes expériences.